Pour ce numéro spécial, comme tous nos numéros sont spéciaux, nous allons vous raconter une blague. Karim, c'est l'histoire des gens qui sont au paradis et en enfer. L'enfer et le paradis, comme vous le savez, est séparé par un ravin extraordinaire. Et un jour, les gens du paradis, les gens de l'enfer, ils sont partis demander à Dieu, s'il vous plaît, Dieu, il se repose chez nous à un moment, au moins le week-end. Dieu a accepté, et donc les gens du paradis sont partis voir au bord du ravin. « C'est bon, on a discuté avec Dieu, il est d'accord, il nous a autorisés, on va construire un pont. » Et si on le repose au paradis, on retourne en enfer. États-Unis, les gens de l'enfer, ils ont fait le yad, ils ont donné les briques, ils ont donné les briques, ils ont donné les liés. La formalisation, le plus en 1 mois. Au bout du mois, les Sahabus L'Enfer ont construit la moitié du pont au Sahabus Parenthood parce que c'est un port « Sahabus L'Enfer » « Sahabus L'Enfer, « Ça veut dire que c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a un entier qui ne s'arrange pas. C'est-à-dire qu'il y a un entier qui s'arrange pas. C'est-à-dire qu'il y a une entier qui s'arrange. Sa septembre Valla le fait qu'il y a une entier en Versailles. C'est la lecture du Sahabus L'Enfer. nous revoici ensemble pour un petit numéro sympathique de 2K roi 2K héroïs donc j'espère que tu as il a insisté pour que je la raconte aujourd'hui parce qu'en fait l'histoire peut-être comme j'étais dans le chemin ancien dans le domaine de la construction on peut dire qu'il y a des travaux dans la salle de bain j'avais quitté le domaine de la construction après j'étais passé dans le trading j'avais dit qu'il fallait trouver un maçon et à partir de là on commençait à parler de ça avec les problématiques des maçons des artisans sérieux disponibles etc 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 et du coup on s'est rendu compte qu'on parlait encore une fois de l'informel et l'informel qui occupe un grand espace dans notre économie certains disent qu'il est majoritaire alors il y a un professeur que j'avais vu une fois en conférence qui s'appelle Borkilia qui disait c'est une alors parce que déjà on devrait se poser qu'est-ce que l'informel il lui disait c'est ni une économie ni de l'informel je vois pas pourquoi vous l'appelez comme ça c'est seulement une économie ou un fait non observé déjà de facto il n'y a pas de travaux sérieux récurrents nombreux qui ont été faits sur l'informel en Algérie alors il y a eu des initiatives qui avaient été lancées moi je travaille mais bon d'une façon je dirais dans le nombre d'une façon sporadique mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans le côté de l'emploi c'est-à-dire que on est parti du principe que l'informel avait une relation entre l'économie et l'informel donc c'est pour ça qu'on parle très souvent de l'économie informelle après ils ont élargi ça à la notion de la sphère de l'informel et tout ça gravite autour du travail donc du travail dans l'informel c'est-à-dire alors c'est vrai qu'il y a un travail informel parce que là tu parles de travail au noir entre guillemets ce qu'on appelle plus communément le travail au noir mais ça ça peut aussi arriver dans des entreprises établies qui elles sont dans un circuit formel une économie dite formelle et qui embauchent des gens au noir qui ne les déclarent pas mais ça c'est un autre truc mais aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de parler de la véritable économie informelle les gens qui activent qui travaillent qui achètent qui vendent etc. mais qui ne le font sous aucun couvert officiel c'est-à-dire pas sous la belle entreprise ou là en fait tu vois moi quand j'avais commencé ma thèse de doctorat un jour à 1h du matin et je commence à gribouiller vers 6h du mat je termine mon gribouiller le lendemain 9h je présente ça à mon maître de thèse je dis c'est bon j'ai arrêté le problème et j'ai pondu une matrice tu vois j'ai pondu une matrice et sur la base de la matrice en fait je définissais cette notion d'informel au sens de l'entreprise parce qu'en fait comme je travaille sur l'entrepreneuriat et qu'in fine en fait l'idée c'est comme tu es en train de le dire c'est-à-dire ok l'informel il y a des gens qui travaillent au noir qui ne sont pas déclarés nous quand on a fait une étude cette année en fin d'année 2018 début 2019 il est vrai que beaucoup de gens travaillent dans l'informel mais il y en a qui eux-mêmes veulent être dans l'informel au sens au noir parce que on a eu beaucoup de gens qui sont dans cette logique c'est une logique qui peut être discutée parce que c'est pas tout à fait même si on dit que la masse salariale se compose par les 9% à la charge de l'employé 26% à la charge de l'employeur etc ce qui constitue la masse salariale en réalité ce n'est pas le salarié qui les paye même si on dit que c'est le salarié qui les paye et que c'est une retenue à la source mais c'est pas considéré comme le montant qu'on attribue si jamais la déclaration n'était pas obligatoire aucun employeur je pense ne dirait bon bah je te donne tes 9% tiens je te les rends mais alors c'est vrai que en Algérie on négocie le salaire honnête toujours ce qui pose des problèmes parce que quand nos jeunes algériens qui quittent le pays ou moins jeunes la négociation des salaires parce que ça ne se négocie pas au net mais juste pour revenir pour ne pas se perdre c'est vrai que cette notion de payer que l'entreprise paye pour toi l'impôt et ta CNAS donc ta sécurité sociale il est vrai qu'en fait juste pour donner un exemple à nos amis c'est que quand t'as un salarié que tu payes à 40 000 dinars par mois net pour 173 heures de travail il te revient à peu près à 58 000 dinars bruts toi en tant qu'entreprise avec ses charges patronales et ses impôts t'as été 35% plus tes impôts et je ne fais pas encore entrer dedans les congés payés parce qu'après tu dois aussi calculer les congés payés et en faisant une petite ingénierie comment dire RH sur l'ingénierie de la paye donc ça c'est dans le meilleur des cas donc in fine vraiment l'entreprise qui il est vrai que alors il y a des gens les fait il y a des gens ils négocient tout ça commence comme ça alors il est très intéressant de voir un autre aspect je rappelle que ne pas déclarer ses employés ah oui c'est un enfoiré je pense même que c'est pénal non oui c'est pénal et quelqu'un qui déclare pas ses employés je veux dire c'est un enfoiré parce que demain l'employé en allant au travail ou en partant du travail à la maison je rappelle que pendant une heure de trajet de la maison au travail et du travail à la maison t'es sous couvert de l'assurance travail et c'est un accident de la route tu perds tes deux jambes tu peux plus travailler t'as même plus droit t'as sécurité t'es pas considéré comme un comment dire un accident de travail sachant que le grand aujourd'hui le risque est sur la route alors je parle même pas après des employés qui travaillent dans des postes à risque comme dans le BTPH où les gens ils sont mal qu'enfin et t'es qu'enfin non mais en fait je ne parlais pas de ça je parlais essentiellement n'oublions pas que la cotisation sociale c'est aussi ta cotisation pour ta retraite bien sûr si tu cotises pas t'as pas de retraite je pense qu'on fera un petit numéro rapide en mode définition sur l'innovation sociale où j'avais développé un petit modèle comme ça rapide on en reparlera sur le mais revenons sur l'économie informale mais juste pour je parlais de ça c'était pour dire que beaucoup de gens c'est vrai et c'est vrai qu'il y a toujours encore ce problème de définition où je suis le travail exactement si tu as dit tu as dit on a dit des jeunes chômeurs qui sont d'en informe ils ont dit qu'il a dit qu'il a dit tu as dit qu'il a 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 dit C'est le faire du business. Exactement. Mais au final, non, tu es en train de travailler. Et c'est très important cette notion, c'est qu'Infine rattache le travail à une sécurité sociale. Il dit qu'Infine rattache le travail à une sécurité sociale. Et c'est très important de comprendre ça parce qu'Infine est dans leur tête, tout ce qui se passe dans l'informel, tout le khidma, il est dans l'informel. Quand il capitalise une réelle expérience professionnelle, il ne la met plus en avant quand il va dans le monde du formel. C'est très impressionnant comme réflexe destructeur parce qu'il est très jeune, il a de la vraie expérience professionnelle parce que pour lui, quand il navigue, il n'y a qu'un khidma. Enfin bref. Et donc du coup, à partir de là, tu vois que tout le monde patine sur le côté de l'emploi, de l'emploi, blablabla, et personne ne va vers l'autre côté qui est l'informel économique. Alors au sens, moi je préfère l'appeler l'entrepreneur dans l'informel, l'informel entrepreneurship. Et c'est là où tu te rends compte que c'est pour juste illustrer aujourd'hui l'état de l'art, si je peux dire, dans le terrain. C'est moi, je raconte très souvent cette histoire. J'habite à Bouchawi, pour ceux qui veulent me buter. Ou lui rendre visite. Voilà, ou me rendre visite. Donc, je suis un villageois. Comme disait mon père, je disais, je disais, tu es un villageois. Donc, je suis un villageois. En parlant de filaha. En parlant de filaha. La pomme ne tombe jamais très loin. Ah non, jamais, jamais, jamais. Donc, du coup, dans le village, Tabouchawi, dans le domaine, il y a quelques années, en village, village, je m'en fiche, je cours à ma salle, et tout ça. Donc, on a des jeunes qui, dans le domaine, il y avait un endroit dégueulasse. Oui, nous avons mis les poubelles et tout ça. C'est bien là. C'est bien là, mais vraiment bien. Et un matin à deux, c'était comme dans le coureur, c'est qu'il aimait, c'était qu'on avait dans la place où ils ont mis le gâteau dans l'île. C'était un club, où ils ont mis le gâteau. Les gens ont mis le gâteau dans le sol, dans la faïence, dans les plantes, et ils ont mis quelques rames. Après, ils ont fait une petite charpente légère, pour mettre les trucs au froid. Sauf que la gendarmerie est à, je dirais, 300 mètres, et que les gendarmes, ils ont mis le gâteau. Ils ont mis le gâteau ? Je suppose, je n'ai jamais vu les gâteau, mais c'est capable. Donc, tu vois, ils terminent, ils commencent, je pense, la première journée la deuxième journée, ils viennent ils leur démolissent tout donc t'imagines, c'est des jeunes qui travaillent ils ne sont pas en train de voler ils se sont mis à travailler, ils se sont fait un espace ils ont même réapproprié un espace à la communauté qui était devenue un espace dépotoir dégueulasse, qui causait même des maladies etc et à ce moment là la problématique qui se pose c'est que tu te dis qu'est-ce qui se passe dans la tête par exemple des décideurs, de laisser des jeunes avancer, investir de leur temps et de leur argent, parce que c'est de leur argent bien évidemment, et à une fine venir au dernier moment tout démolir alors qu'ils m'ont dit, on a fait passer avec des jeunes c'est normal qu'ils ne sont pas en train de faire un voleur, un terroriste je pète un câble à la base c'était des jeunes qui veulent travailler donc par exemple il y a Ernesto de Soto qui est un majeur dans l'informel sur la planète qui est le père fondateur du doing business le fameux doing business qui était venu en Algérie en 2014 qui est revenu je crois en 2016 ou il était venu en 2011-2014 je ne me rappelle plus très bien mais il était venu en Algérie deux fois pour conseiller l'Algérie sur comment agir sur l'informel et bien évidemment il y a une des actions où il disait il disait attention, attention il ne faut pas démolir par exemple il aurait été plus efficace pour nous de leur donner carrément le bout de terrain les aider à s'aménager à faire des petites villes à arranger tout ça qu'à les construire déloger parce qu'ils étaient déjà installés le coût de leur installation de ce mec il est très élevé alors les gens qui vont me dire oui mais c'était des voyous mais non qui m'a fait guère de Constantin quand j'avais 10 000 femmes et 10 000 femmes et il y a 100 petits voyous donc maintenant pour 4 000 je veux dire 10 000 presque 40 000 personnes 300 bonhommes ou 100 bonhommes tu ne peux pas donc il faut faire le travail de sécurité ça c'est le travail de la police pour les 100 ou 300 mais on ne peut pas accuser 10 000 personnes d'être des mauvaises personnes de toute façon n'oublions pas que voyons pas nous avons un droit au logement qui est un droit constitutionnel bien sûr et que de toute manière un état ou des gouvernants ne peuvent pas laisser des gens dans la précarité via des mesures sociales de type logements sociaux au logement aide etc les solutions qui existent ou en tout cas qui ont été appliquées type destruction etc nécessitent quand même qu'on creuse un peu plus la question s'il n'y a pas de réseau d'assainissement si le terrain est viable à la construction si ce n'est pas un terrain qui appartenaient déjà à quelqu'un etc le problème alors généralement les terrains appartenaient comme tu connais le problème du foncier en Algérie mais on est sortis quand même alors juste ça c'est le cadre de l'informel et aujourd'hui il est clair qu'il est clair les années 80 début 90 moi je vais te donner un truc quand j'entends informel la première chose qui me vient à l'esprit c'est Deuxième chose c'est Belfort Deuxième chose c'est Belfort et la troisième chose tu vas rigoler mais c'est aussi le pharma l'informel l'informel les grands marchés de l'informel enfin en termes d'entrepreneuriat il y a le filaha donc le marché de l'khudara il y a la devise dont on avait parlé un peu la dernière fois et il y a le véhicule c'est les trois les plus grands ou l'agroalimentaire il y a bien évidemment le khudara ou le machia le renommou etc c'est les deux le mal exactement et il faut comprendre que ce qui est très impressionnant de l'écosystème pour moi pour moi l'informel c'est une sous-culture pourquoi l'informel pour moi c'est une sous-culture parce qu'en fait il est présent dans toutes les composantes culturelles de l'Algérie et de l'Algérie bien évidemment parce que il définit le formel et l'informel en opposant le légal au non légal enfin je ne trouve plus le mot légal pas légal illégal merci donc ils imposent le légal à l'illégal alors qu'il y a des gens il y a des gens il y a des gens une petite superade il y a des gens le petit cordonnier on avait tous des gens des petits il y a des gens il a toujours fait des prix honnêtes maintenant est-ce que pour toi c'est quelqu'un bien sûr ou un papa moi non alors c'est vraiment une personne qu'on définit culturellement et socialement comme une personne honnête donc vis-à-vis de l'économie et du formel c'est quelqu'un de malhonnête tu vois quelqu'un qui ne respecte pas la loi et donc tu ne respectes pas la loi tu es malhonnête donc du coup c'est cette dichotomie existante qui fait grand sens que à partir de là je suis obligé à comprendre que déjà fondamentalement on se trompe d'outils méthodologiques pour comprendre l'informel c'est que l'informel ne peut pas être étudié en utilisant des outils de l'économie ou de l'économétrie ou de la macro-micro mais c'est plus des outils qui sont utilisés dans le comportement humain donc la socio-excès mais surtout aussi dans l'anthropologie et la culture comment on étudie les cultures des gens comment ils agissent et des conventions parce que voilà qui dit l'informel l'entrepreneur est l'informel il dit c'est bien l'informel enfin il dit l'informel il dit il dit il dit il dit il dit l'entrepreneur c'est cette fameuse unité de mesure qui est existante parce qu'en fait l'informel c'est sur des cercles de connaissances ça commence par des cercles de connaissances chaque cercle de connaissances il demande de l'au-haut et donc le premier cercle de connaissances c'est un cercle où il y a de la confiance donc il y a dans cette unité de mesure où se crée la confiance alors cette unité de mesure ou pas enfin quand je dis ou pas dans le sens alors il n'y a pas ou pas parce qu'en fait s'il n'y a pas de confiance comme c'est des cercles restreints qui s'amalgament et agglutinent les uns aux autres il y a une régulation la régulation elle tombe parce que quand t'es léché t'es avec la sanction alors il ne faut pas t'imaginer mais d'un seul coup tu m'es marginalisé tu ne peux plus faire business avec la fratrie alors il faut comprendre que cette notion merci beaucoup c'était la fin de cette émission alors juste c'est pour dire que l'informer c'est un sujet très important je pense qu'il faudra qu'on en parle sur plusieurs émissions et plusieurs épisodes parce que rare les gens qui en parlent c'est très rare alors juste pour dire que déjà dans l'informer l'extraordinaire c'est que l'informer il a toujours été agile flexible et ce qu'on appelle en fait c'est de la stratégie frugale c'est qu'il a fait preuve d'une créativité extraordinaire à dépasser toutes les crises économiques les crises économiques jamais disparaît l'informe bien au contraire à chaque crise à priori tous ceux qui sont dans l'informer sont dans l'hyper pragmatisme donc ils sont vraiment toujours très terre à terre et ils savent très bien compter et c'est le chemin le moins cher le plus court pour le bénéfice finalement pour la marge parce que on élimine tout ce qui va être taxation pression fiscale de manière générale etc être dans l'informel aujourd'hui c'est être plus compétitif que le monsieur qui est dans le formel parce qu'on n'a pas la même structure de coût et notamment la structure fiscale qui l'accompagne alors tu vois encore une fois tu t'entraînes de faire la même erreur c'est plus pas une erreur mais plus allez je vais par rapport à moi c'est une erreur méthodologique et ben non il n'y a pas et ben voilà c'est une erreur méthodologique c'est pas une erreur au sens erreur comme ça c'est juste que t'es en train d'utiliser l'outil économie c'est à dire t'es en train de mesurer ce phénomène avec l'économie or qu'un engine là la chauffe chauffe d'une façon différente non mais je veux bien ce que je veux dire là l'intérieur oui ça fonctionne parce que voilà en partie tout n'est pas que comme ça tout n'est pas que comme tu le décris tout comme je le décris c'est aussi une partie importante juste on utilise généralement l'économie parce que c'est le modèle capitaliste du capitalisme qui est bâti fondamentalement même le modèle socialiste il est bâti fondamentalement sur la propriété c'est à dire l'accès à la propriété or que la alaqa l'accès à la propriété l'informel donc les us c'est coutume que nous avons nous en tant que population quand on commence à étudier un peu Ibn Khaldun qui a lui laissé un peu d'archives sur nous comment on se comportait il y a quelques centaines d'années et comment se comportent les tribus puisqu'on est issu on est encore tribale on comprend qu'il y a deux fondamentaux principaux qui sont un nous avons jamais eu une totale aliénation de nos droits par rapport aux états qui ont été issus du féodal ou djaoujayen en fait il y a eu l'aliénation de tout sauf d'un droit plus exactement qui est le droit à se défendre deuxième étape c'est que l'oralité est à la base de toutes les conventions contractuelles de confiance donc en fait c'est ce qu'on appelle le kelma le kelma donc l'oralité mortaptable la confiance c'est à dire que l'oralité a un lien direct avec la confiance donc de facto elle a un lien direct parce que la transcription aussi était entre guillemets absence ou rare alors c'est pas exact oui bien évidemment parce que alors c'est pas vrai oui et non parce qu'il y a des contrats qui font bien sûr attention il est plus simple enfin ce que je dirais le plus simple il est plus commun de se serrer la main bel kelma de contracter bel kelma après si c'est nécessaire exactement pas dans le village pas dans le village mais en fait le contrat le contrat si je devais aujourd'hui le contrat sous toutes ses formes exactement mais aujourd'hui si quand on regarde bien avec toutes les technologies qu'on a on se rend compte qu'en fait le modèle économique et social parce que je dis très souvent je parle en français ok donc moi j'arrive à comprendre les les comment dire ce qu'on a hérité de la colonisation ok très bien mais ce que je veux dire on a aussi hérité des choses de la colonisation qu'on a jamais remis en cause par exemple tout le monde veut remettre en cause le français mais personne ne remet en cause ni notre système politique ni notre système légal ni notre système de santé ni notre système économique ni aucun des systèmes qui sont totalement issus du système colonial c'est à dire je dis très souvent entre 1830 et 1962 s'il n'y avait pas la France comment qui serions-nous réellement 1832 je te crois j'ai arrondi là on ne t'arrondis pas arrête là 1827 ok 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 donc je dis très souvent sur les passages où on les a subis sans les décider ou les réfléchir font en sorte qu'au final on a hérité d'un système qui n'est pas le nôtre et donc du coup le droit napoléonien le droit napoléon n'a été fait pas napoléon à un certain moment de l'histoire de la France dans un construit français européen blablabla est-ce que il a construit le droit napoléonien qui est mal construit le droit napoléonien donc à ce moment parce que il a le droit napoléonien il a l'économie etc etc donc l'informe est issue en fait est un effet de la colonisation non ça c'est le scoop que le journal cherche dans son titre tu vois déclaration Karim Brouhry expert dans la formelle devant l'éternel déclare que la colonisation les effets de la colonisation la formelle est un des effets de la colonisation Marine Le Pen non mais ce que je suis en train de dire en fait toute économie est basée sur la confiance aux Etats-Unis quand tu prends les théories de l'agence les coûts de transaction et tout ça on voit que en fait le business fonctionne aux Etats-Unis parce que tu as des tierces parties dans le tissu dans l'écosystème qui reprennent en fait toutes ces gardes fous c'est-à-dire on va mettre un contrat maintenant le contrat fait une ligne enfin une page nous sommes dans le pays les contrats nous sommes dans le pays ou dans les autres ou dans les autres parce que on ne sait pas que je n'ai pas le bras de l'éternel alors qu'on a dans le plan formel les contrats nous sommes dans le pays tout le monde voit c'est bon et quand on dit sallam alaykoum dans le marché c'est bon tu comprends on doit te dire les contrats c'est le petit sac donc en fait regarde comment c'était fort c'est bâti sur une logique de blockchain c'est une validation s'il y a une logique de blockchain avec un KYC existant puisque c'est la communauté de ta personnalité de ta personnalité de ta personnalité etc bien évidemment il y a de la notion je suis d'accord que certains vont dire oui mais à un cas on ne peut pas créer une économie à grande échelle parce que bien sûr elle est limitée par la taille de ton réseau en tant que personne mais si on avait intégré ces logiques de raisonnement dans les outils existants aujourd'hui la blockchain ne te permet de le faire il n'y a pas de problème on pourrait mettre une blockchain ethereum algérienne et voilà on a fait le job mais fondamentalement c'est l'algorithme de départ est basé sur cette notion où on dit la confiance est créée par une relation qui est à bas étage dans l'économie donc dans un niveau de mesure qui se positionne ici 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 je ne peux pas résumer comme ça en plus il y a un travail d'économiste aussi à un moment donné de remettre en cause le système économique que nous avons en écoutant des gens qui sont en train de dire on n'est pas en train d'utiliser correctement l'outil 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 donc c'est un sujet je crois Hamas on a l'un niveau je voudrais qu'on revienne à notre époque quand je dis moi j'allais dire je crois je voudrais qu'on fasse une pause mais bon je voudrais qu'on fasse une pause aussi mais après je voudrais qu'on vienne à notre époque et qu'on remette un plat un petit peu les raisons peut-être que j'ai un angle d'attaque sur le plan économique mais les raisons de l'importance du marché informel en Algérie alors consentante pour moi marché informel il faut bien que je te le définisse oui bien sûr c'est agir en dehors du cadre d'une organisation officiellement établie d'une personnalité morale créée donc une entreprise tous ceux qui n'agissent pas dans le cadre d'une entreprise et qui commerce chez les e-business etc pour moi ça s'appelle le marché informel alors juste moi dans ma définition juste comme ça on est ou dans la fameuse matrice dont je parlais je trouve ça aussi injuste qu'on s'entende quand je dis je trouve ça injuste que des entreprises ne soient pas dans le même niveau de compétitivité simplement parce que une respecte la loi l'autre ne le respecte pas donc si la loi est habillée elle est là elle est faite et elle doit être appliquée à tous si on ne joue pas avec la même bague du jeu on a un problème en fait ce que je vais expliquer ce que j'essaie d'expliquer qu'une personne physique ou morale peu importe est fondamentalement et culturellement parlant dans l'informel donc toute entreprise n'importe quelle entreprise qui existe en Algérie de droit algérien même si c'est une multinationale elle est dans l'informel mais qu'est-ce que tu entends par informel ? à un moment donné ou à un autre elle va faire un acte qui peut être considéré comme illégal mais dans les faits c'est culturellement admis je vais le faire encore beaucoup plus je fais beaucoup plus plus terre-à-terre plus basique sans facture à l'achat sans facture à la vente et je paye en espèce ou en espèce et dans mes écritures comptables bélan négatif Hadda c'est un parmi tant d'eux oui mais celui-là il est dans l'informel il est dans l'informel mais il n'y a pas que lui voilà très bien ça c'est le premier enfin je veux dire ça c'est un bloc alors c'est un bloc Hadouma ça Hadouma les plus importants je suis d'accord avec toi parce qu'on n'arrive pas à les observer alors ceux qui en ont parce que c'est ça le problème nous moi je suis des gens qui disent mais vous êtes fous l'informel c'est le pays oh oui c'est fou oh oui pourquoi ? parce qu'on est là bon je ne pouvais pas la laisser passer pardon alors c'était pour dire ça va ça va c'est cool non ça fait 20 minutes que ça a sonné j'ai tendance à faire l'antithèse après la thèse regarde la caméra fais ta déclaration moi je suis défendeur de l'informel c'est à dire tous les jeunes qui sont dans l'informel qui travaillent qui se lavent et qui font et moins jeunes et qui génèrent de la richesse au pays pour moi c'est des éléments des agents économiques primordiaux dans le pays c'est à dire qu'on doit impérativement les défendre et tout faire pour les intégrer dans l'économie formelle je vais pas faire le parallèle avec le vote est-ce que tu penses pourquoi est-ce qu'ils le font parce qu'il y a dans ma thèse c'est ma thèse je dis c'est ma thèse c'est ma thèse de docteur alors je parle du principe que fondamentalement il y a une dislocation totale de confiance et tout le monde aujourd'hui est d'accord avec moi avec toutes les institutions de l'état moi je pense que c'est plus entre guillemets technique je suis au ma thèse je suis au ma thèse économie la thèse c'est pas thèse excuse moi thèse ma thèse je te fais tu me fais un devis je te fais un bon de commande tu vas non je veux dire on est dans la normalisation dans l'administration de la terra tu es trop dans un contrat attends tu es trop loin déjà il faut le construire des personnes parce que c'est le construire des personnes c'est toi et moi quand on était petit qui sommes devenus les deux hommes qui sommes là aujourd'hui on est dans l'informal je peux dire je vais avoir une personne qui a une femme qui a une femme qui a une femme ou qui a une femme qui a une femme ou qui a une femme ou qui a une femme ou qui a une femme c'est l'informal c'est fini mais c'est le rôle de distribution des richesses donc elle a un rôle de redistribution des richesses qui est très important parce qu'on est quand même en train de l'aider à avoir accès à un revenu ou à combler un revenu donc c'est très très important mais juste revenons encore plus bas je suis d'accord avec toi maintenant ce que je voulais dire pourquoi est-ce que ces jeunes ou cette femme de ménage entre guillemets pourquoi est-ce que nous payons 200 dinars d'abord parce que c'est pas grand chose etc mais c'est culturel pas que pas que elle n'a pas le statut elle ne peut pas avoir un statut formel non mais attends ce jeune là l'accès comment elle ne peut pas avoir un statut formel elle est femme de ménage non elle ne peut pas avoir un statut formel ça pourrait exister non tu veux dire elle va s'autodéclarer ça pourrait exister mais rohoche parce qu'il y a une perte de confiance dans les institutions de l'état voilà c'est très simple je parle du principe la première institution c'est les organisations de l'état si tu préfères qu'on les appelle comme ça la première organisation de l'état auquel tu fais face avec ton cerveau qui commence à se rappeler parce qu'on était dans une organisation de l'état un hôpital je rappelle comme les hôpitaux privés mais qui restent encore liés à l'état parce qu'ils sont agréés par l'état même à l'énage ça aussi c'est un parallèle très sympathique je parlais avec des jeunes ils me disaient ouais tu as vu ils vont commencer aujourd'hui on est capable de faire des humains avec 4 ADN et ça je lui dis ouais t'as vu dans quelques années on sera peut-être il y aura les humains les humanoïdes nous et eux mais on a déjà la balle comme tu as un césarien ou lalala elle dit oui tu es un césarien toi j'ai fait une partie ça c'était une pause pour mon cerveau alors il y a les normaliens à ne pas confondre non on est naturel on est des naturels et il y a les césarien ok et je suis sûr donc quand tu peux te dire que tous les générations sont agréables les générations Z il y a des césarien ou il y a des vitrines pour que tu fasses il y a des humains ce n'est pas normal pas tout à fait naturel pas du tout parce que dans la nature il y a quelqu'un qui a le cri parce que dans la nature ça l'a dit il y a quelqu'un ou normalement alors on en reparlera on en reparlera bref revenons à nos moutons alors ce que je voulais dire que ta première expérience que tu as avec une organisation où tu commences à être un individu à part entière c'est l'école aujourd'hui je défie tout parent vraiment tout parent y compris ton R et tes parents de me me démontrer clairement que la relation qu'il est en train d'initié entre ses enfants et l'école est une relation de confiance tout le monde aujourd'hui initiait une relation de compétitivité concurrence et de entre parenthèses hypocrisie intellectuelle dans le sens où on s'en fout ton prof il dit n'importe quoi on s'en fout le plus important c'est les notes avance tu dois avancer mais fais attention voilà la vérité etc à notre génération notre seule source de contradiction de l'école c'était nos parents ou les livres maximum et un peu la télé mais c'est vraiment un peu le temps c'était trop tard lui on ment il y a les parents il y a la télé il y a les livres et il y a tonton Google et tonton Google ou donc aujourd'hui il y a une dislocation totale et on en avait parlé avec Salim dans l'histoire du fake news c'est un impact réel sur le lien de confiance qui existe entre l'école et l'individu et je rappelle que l'école c'est une institution machine lab donc une terre dont on construit dans son subconscient avec l'administration sur des relations sans être méchant je trouve que t'exagères sans être méchant mais c'est une réalité alors la deuxième étape plus de Khyber plus de Khyber plus la déception est grande vis-à-vis des institutions de l'Etat c'est une réalité on est en droit d'être déçu de nos institutions c'est nous les institutions donc on est en droit d'estimer qu'on est insatisfait et que les institutions n'atteignent pas ce qu'on attend d'elles c'est normal à partir du moment on définit ce qu'on attend d'elles aussi à partir du moment on définit ce qu'on attend d'elles ce qui est génial dans les institutions d'un Etat par essence elles ont ce qu'elles doivent faire on n'a pas besoin de définir les KPI on les connait donc il suffit juste de voir ah oui c'est ça c'est KPI est-ce que la première étape j'arrive même pas à mesurer donc il n'y a pas de transparence dans les relations et donc comment tu veux créer des relations de confiance s'il n'y a pas de transparence donc t'as plus d'avancée dont on construit d'humain je veux dire dans les humains d'individu plus tu es construit sur une dislocation réelle entre une ta dans le formel ou une ta dans l'informel où l'informel est le lieu de la confiance parce que comme tes parents comme tes amas 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 comme tes collègues comme tes amas etc ou certains amas comme tes amas comme tes amas ou tes amas je suis pas en train de te dire la vérité tu peux me demander d'argument mais tu vas pas me je ne remets pas en cause ta bonne foi or que nous vis-à-vis des institutions tu poses une question déjà de facto faux ça part de facto coupable donc du coup tu vois que c'est dans tout ça où se crée l'économie donc l'entrepreneuriat et la richesse elle est dans tout ça donc un des indicateurs c'est pour ça que moi j'ai travaillé sur ça un des indicateurs forts c'est que tu dis mais qui fâche il manque plus d'un million d'entreprises donc grosso modo un million de jeunes entrepreneurs d'un million d'entreprises de TPO on n'est pas en train de parler de grandes entreprises mais sachant que des centaines de milliers de jeunes en train de créer de la richesse donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et bien écoute je te propose qu'on en discute dans une deuxième partie ok parce que effectivement le sujet est quand même intéressant et finalement on n'a réussi qu'à faire qu'une petite introduction on a gratté que la surface aujourd'hui alors juste pour garder le non non prochain épisode tu veux oui allez tu vas nous en parler au deuxième épisode je crois je crois je crois alright on fait comme ça alors on vous dit à toutes les copains tu nous dis un petit ciao 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 thank you very much merci vous d'avoir écouté c'était 2K 2K R.O.I 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 ciao ciao salut